Je vais vous présenter une étude qui a été réalisée dans le cadre du projet Ampusa, qui est piloté par le Grabe et par François Warlop en particulier, et qui vise ce projet à évaluer les multi-performances des systèmes agroforestiers à base de fruitiers. Dans la synthèse que je vous propose aujourd'hui, on va traiter d'une seule de ces performances, qui est le service de prédation en vergers maraîchers. Les vergers maraîchers, on ne sait plus vraiment qui est la plante de service par rapport à la présentation précédente, puisqu'on associe deux cultures et on attend des bénéfices réciproques de ces deux types de cultures. Ici, vous avez l'exemple de la ferme de la Durette, ici à Avignon, la ferme Pilote, qui est composée d'un verger maraîcher type avec deux rangs de fruitiers intercalés avec de petites parcelles de maraîchage. Ici, la diversité, par exemple, pour vous donner une idée, vous avez une espèce et une variété d'espèces fruitières par rang de fruitiers et une ou plusieurs espèces de légumes dans les planches maraîchères. Sachant que dans les vergers maraîchers, il existe tout un panel, un gradient de diversité. On peut même voir plein d'espèces sur les rangs de fruitiers. C'est quelque chose qui n'est pas monochrone, qui peut vraiment être très diversifié. Dans ces vergers maraîchers, on attend différents services de l'agroforesterie, de l'arbre qu'on intègre dans une culture annuelle. Le premier, par rapport à d'autres systèmes agroforestiers, ça va être la diversité des productions et le fait que les premières productions de l'arbre, par rapport à des systèmes où on va associer des arbres pour la production de bois, les premières productions de l'arbre vont être assez précoces. Bien sûr, on attend d'autres services, la fertilité du sol, grâce à l'apport de matière organique de l'arbre, l'activité des racines dans le sol. Des effets de microclimat, grâce à l'ombrage, le brise-vent, qui peuvent apporter aussi un confort de travail. Et cette diversité de cultures aussi, on le suppose, amène une diversité des ressources accrues, plus d'habitats, plus de ressources alimentaires, pour la biodiversité fonctionnelle. Ah, ça ne marche plus. Voilà. Pour la biodiversité fonctionnelle, les auxiliaires de culture, en d'autres termes, qui vont, par un service de prédation, potentiellement réguler les ravageurs. Et dans notre étude, on a étudié ce service de prédation, qui est, on va dire, une étape intermédiaire pour la régulation. On a, plus spécifiquement, autour des vergers et maraîchers, deux questions de recherche. La première est, est-ce que, en fait, l'association des deux types de cultures apporte un bénéfice par rapport à ces cultures cultivées séparément ? Et la deuxième est, au sein des vergers et maraîchers, est-ce qu'il y a une culture qui bénéficie le plus de l'association par rapport à l'autre, ou est-ce qu'il y a des bénéfices différents de cette association ? Pour répondre à cette question, nous avons suivi pas seulement la ferme de la Durette, mais un réseau de fermes. Donc, trois fermes, pardon, trois fermes en agroforesterie, en vergers et maraîchers, dans la région d'Avignon, trois vergers, et deux exploitations, avec des productions de légumes. On a réalisé des suivis pendant quatre années, de 2019 à 2023. Ici, à Saint-Est, ça reste en 2022. Et chaque année, on a effectué cinq sessions de mesures. Et dans le principe pour suivre ce service, c'est qu'on a toujours voulu suivre un couple arbre-fruitier-légumes en culture. Donc, entre chaque session, en fait, entre chaque date de suivi, on peut être amené, comme vous voyez dans le tableau, à changer de culture. Donc, au cours du projet, on a une diversité de cultures qui ont fait l'objet des suivis. et les suivis. Pour ce service de prédation, on utilise les proies sentinelles, qui sont une méthode, on va dire, pas parfaite, mais très intéressante pour standardiser les proies, de fausses proies qu'on attend prédatées dans nos systèmes, à une large échelle, dans plusieurs sites et sur de nombreuses dates. Donc, on a utilisé des proies sentinelles à base d'œufs d'insectes qui représentent, on va dire, de petits ravageurs à l'aide de cartes de prédation sur lesquelles on colle des œufs d'un papillon d'élevage. Et le deuxième type de proies sentinelles qu'on a utilisé sont les chenilles en pâte à modeler qui vont représenter des chenilles de papillons, un ravageur très présent dans la plupart des systèmes cultivés et qu'on va exposer pour attendre de voir la prédation, notamment par les oiseaux et par des arthropodes. Plusieurs, dans les différentes parcelles, comme vous voyez ici, on a réalisé un quadrillage dans les arbres fruitiers et dans les légumes avec des emplacements et plusieurs de ces proies pour vraiment bien évaluer la prédation sur ces proies sentinelles. Et grâce à ces poses de proies sentinelles, sur les cartes, on peut évaluer le nombre de cartes avec des traces de prédation, mais aussi combien d'œufs sur la surface présentées ont été mangées. Et idem, sur les chenilles, on peut regarder le nombre de chenilles qui présentent des traces par parcelle. Est-ce que ces chenilles sont plus ou moins attaquées en termes de surface ? Et est-ce qu'on retrouve différents types de prédateurs, entre guillemets, sur ces chenilles ? Parce qu'on arrive, alors pas dans tous les cas, mais on arrive, dans certains cas, à bien différencier les coups de bec des oiseaux d'attaques d'insectes, par exemple. Et on a réalisé une analyse de données sur l'ensemble du réseau et l'ensemble des années pour vraiment essayer de détecter s'il y avait un signal fort sur les deux questions de recherche dont je vous ai parlé. Et on compare, en fait, dans toutes les analyses, on compare nos quatre catégories. Les fruitiers seuls dans les vergers, les fruitiers en verger maraîcher, les légumes seuls en parcelles maraîchères spécialisées et les légumes dans les vergers maraîchers. Voici un premier résultat sur la prédation des chenilles, sur la fréquence, le nombre de chenilles présentant des traces dans les différentes parcelles. Vous voyez ici, par les boîtes à moustaches, plus elles sont hautes, plus il y a une variabilité. Sur cet indicateur, on avait une grande variabilité. Vous avez les quatre années et les quatre types de systèmes. Vous avez dans ce cadre de cet indicateur beaucoup de variabilité d'une année à l'autre. et d'un système à l'autre. Dans ce cas, on n'avait pas d'effet significatif. Par contre, quand on regarde l'intensité de la prédation, sur une chenille de 3 cm, par exemple, vous voyez ici des coups de bec d'oiseaux. On essaye de transcrire ça en longueur de chenille avec des traces. Ça nous donne un indicateur d'intensité. Quand on regarde cette intensité moyenne en fonction des différentes catégories, on voit qu'elle est significativement supérieure. On a plus d'attaques par les oiseaux dans les fruitiers en verger maraîcher que dans les légumes qui soient dans des parcelles seules ou dans des vergers maraîchers. Sur les arthropodes, on a beaucoup plus de prédation globalement et on retrouve cette même tendance. On a plus de prédation. Vous voyez les lettres significatives de groupe de significativité. On a plus de prédation dans les fruitiers en verger maraîcher que dans les légumes en verger maraîcher. Autre indicateur, la richesse. C'est-à-dire que sur une chenille, on peut avoir différentes attaques, différents prédateurs qui ont essayé de la dévorer. Typiquement, on différencie surtout les oiseaux et les insectes. Là, on retrouve encore la tendance intéressante où il y a beaucoup de prédation, en tout cas significativement plus de prédation dans les fruitiers en verger maraîcher que dans les légumes en verger maraîcher. Concernant les oeufs, sur les cartes avec des oeufs de papillons encollés, on a toujours l'intensité. Combien d'oeufs sont prédatés par carte en moyenne ? Ici, c'est l'inverse de la tendance qu'on a vue sur les chenilles. Vous voyez les groupes de significativité. Quand vous n'avez pas de lettres en commun, ça veut dire que les groupes sont significativement différents. Ici, vous voyez que les légumes en verger maraîcher, l'intensité de la prédation est supérieure dans les fruitiers qui soit dans des vergers classiques que dans des vergers maraîchers. On a la même tendance, même si elle est un peu moins nette, sur la fréquence de prédation des oeufs, le nombre de cartes qui ont montré de la prédation avec les légumes en verger maraîcher qui ont significativement plus de prédation que les fruitiers seuls. Ça fait beaucoup de résultats individuels. Ici, dans ce tableau, j'ai essayé de regrouper l'ensemble des modèles statistiques qui ont été réalisés. Vous avez les premières lignes concernant les chenilles et les deux dernières lignes concernant les oeufs. Si on reprend notre première hypothèse ou notre première question, est-ce que l'association en verger maraîcher apporte une plus-value à des cultures seules non agroforestières ? Ce qu'on voit ici, c'est que vous avez toujours, par exemple, pour les fruitiers, vous avez toujours une lettre en commun, le A ou le B, quand on regarde les fruitiers. Donc, il n'y a pas, a priori, d'après notre étude, on ne voit pas une plus-value à être en verger maraîcher. De même, pour les légumes, quand on les regarde seules ou en verger maraîcher, on a toujours le A ou le B en lettre en commun. On n'a pas de différence significative. Donc, d'après notre étude, on ne voit pas un bénéfice à passer au verger maraîcher. Sachant qu'une limite de notre étude, c'est qu'on travaille sur un petit réseau, même si c'est quand même 8 parcelles, et que dans les parcelles qui sont non agroforestières, on a quand même parfois une très grande diversité de cultures, beaucoup de cultures maraîchères et aussi d'autres des contextes paysagers différents qui peuvent être aussi très favorables. Et sur la seconde question de recherche, là, on a quelque chose d'intéressant. C'est que, quand on regarde les fruitiers en verger maraîcher par rapport aux légumes en verger maraîcher, là, on voit des tendances inverses. C'est un peu le message que je vous ai déjà donné. donc vous voyez, on a sur tout ce qui est prédation sur les chenilles, service de prédation sur les chenilles, on a plus de prédation dans les fruitiers que dans les légumes. Et c'est l'inverse pour la prédation sur les œufs, où on a plus de prédation sur les légumes que sur les fruitiers. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant au point de vue appliqué, parce qu'on connaît les différents types de ravageurs pour nos arbres fruitiers et nos légumes. Donc on sait que par exemple dans les vergers maraîchers, on va peut-être avoir du mal à réguler des lépidoptères sur les légumes et on aura plus de facilité à les réguler sur des arbres. Ça offre une perspective de ce côté-là. Merci de votre attention. Vous avez eu un projet précédent sur les mêmes thématiques qui s'appelait Vertical et le projet Smart aussi spécifiquement sur les vergers maraîchers. Et vous pouvez aussi retrouver pas mal d'autres résultats sur les autres performances de ces systèmes en vergers maraîchers dans le projet Enpusa et dans le projet Almanac qui vient de débuter. Je voulais savoir comment avaient été conçus les protocoles. Est-ce que c'est en suivant des études scientifiques ? Sur les proies sentinelles ? Oui. Oui, en fait, les proies sentinelles, donc les chenilles, c'est quelque chose qui est très utilisé en écologie, notamment dans le milieu forestier. Les études pionnières, c'était plutôt pour comprendre l'effet d'association par exemple d'espèces forestières. Est-ce que l'association augmentait la prédation par les oiseaux de l'épidoptère ? C'est quelque chose qui est assez répandu, ces chenilles en pâte à modeler. Et pour les oeufs également, c'est quelque chose qui est fait... Alors, il y a différentes cartes de prédation. Ici, on a utilisé des oeufs de papillons d'élevage parce qu'en fait, on peut vraiment répliquer de très nombreuses fois les cartes de prédation. Il faut savoir que c'est des centaines de cartes par année d'études. Donc, c'est vraiment important pour nous qu'on puisse en faire en très grand nombre et de façon identique. Mais sinon, les cartes de prédation, il y a des protocoles à l'INRAE, notamment des suivis de long terme avec des pucerons ou sur ce qui est la régulation des adventices avec des graines de plantes adventices. Donc, c'est des choses un peu particulières, ces proies sentinelles, ces proies artificielles, mais qui ont fait leur preuve déjà dans d'autres études. D'autres contributions ? Questions ? Oui. Je demanderai de vous présenter rapidement aussi au moment de poser la question. Bonjour. Du coup, moi, je m'appelle Capucine, je viens de l'Isara. Ma question, c'est est-ce que vous avez analysé d'autres facteurs sur ces verchers maraîchers, comme l'effet coupe-vent ou la compétition ? Est-ce que du coup, est-ce que vous concluriez que du coup, ce n'est pas très intéressant finalement de combiner les deux s'il n'y a pas d'effet significatif entre les deux types de cultures ? Alors, sur les aspects microclimat, il y a des mesures qui commencent là avec le projet Almanac. Je ne sais pas si François pourra peut-être en dire deux mots, mais on n'a pas forcément encore de recul. Sur les concurrences, ce n'est pas une partie que je suis, mais je ne crois pas qu'il y ait particulièrement à priori de problèmes. Les arbres bénéficient quand même assez d'avoir des cultures à côté avec l'irrigation des légumes, etc. Après, il y a plus des questions d'ergonomie, c'est-à-dire qu'avec des arbres qui peuvent devenir très larges, ça peut gêner le passage. Mais après, c'est vrai que les conclusions de l'étude n'ont pas de bénéfice de l'association en verger maraîcher, mais c'est vrai que c'est vraiment, comme je l'ai dit, à pondérer la grosse limite. C'est qu'on a, dans les témoins, par exemple, les vergers seuls, on a des vergers qui ont quasiment zéro traitement, donc qui ne représentent pas même un verger bio classique. Et pareil, dans les légumes, on a aussi, dans les trois parcelles qu'on suit, des choses très alternatives avec vraiment très peu d'intervention. Donc c'est vrai que dans l'étude, on ne rend pas la vie facile à la comparaison, à l'ajout, à la complexification et diversification en agroforesterie. Oui, donc pour compléter un peu, effectivement, ces travaux-là montrent un moindre intérêt du verger maraîcher pour la régulation des ravageurs. Il y a eu d'autres travaux de thèse qui donnaient un peu cette conclusion-là. Évidemment, c'est un service parmi les différents services que Maxime a présentés en introduction. Donc il y a effectivement les services attendus de plus de biodiversité par les oiseaux, enfin par la diversité des organismes, du microclimat apporté, donc protection vis-à-vis du gel, protection vis-à-vis de trop de chaleur, etc. Donc ça, c'est des suivis qui démarrent puisque à la Durette, on a des fruitiers qui ont une dizaine d'années donc qui ont maintenant une frondaison suffisamment développée pour qu'il y ait vraiment un microclimat intéressant. On a des effets de concurrence qu'on peut observer par moment, mais c'est toujours très variable selon le type de fruitier, le type de légumes, la configuration nord-sud de la ligne ou est-ouest, on va avoir des configurations différentes. Puis on fait des suivis à la Durette, on fait des suivis chez d'autres maraîchers qui ont aussi des fruitiers et c'est vrai que les conclusions, c'est complexe et donc elles ne sont jamais toutes blanches ou toutes noires. Donc il faut vraiment moduler les réponses et dire ça dépend. Là, on a des résultats effectivement qui sont en demi-teinte. Peut-être que si on faisait d'autres suivis d'autres auxiliaires avec d'autres protocoles de suivi, on verrait des choses de façon un peu plus claire. Donc il y a encore beaucoup de travaux à faire sur les vergers maraîchers mais il ne faut pas oublier qu'un maraîcher, il met en place des fruitiers avant tout pour diversifier son système et pour proposer à ses clients, puisqu'il est très souvent en circuit court, d'avoir des fruits en plus soit pour ses clients, soit pour lui et sa famille dans un premier temps. Bien sûr. Merci. Donc Rolf Sabatier, vous m'avez déjà vu. Juste pour compléter là-dessus, moi je trouve ça super intéressant parce que déjà ça montre que des fois, quand on fait des expés, on n'a pas notre hypothèse qui est validée et ça fait partie du travail de recherche. Et c'est quelque chose qu'on voit assez souvent sur ce genre de travaux. dès lors qu'on s'intéresse à un service en particulier, les effets ne sont pas forcément démentiels. Et en revanche, quand on regarde des effets de l'association sur le LER par exemple, donc l'Ande Equivalent Ratio, c'est l'augmentation de rendement de l'association par rapport aux deux cultures prises en individuel, là, on a souvent des effets. Alors je dis ça parce qu'on sort d'une revue de littérature systématique où on a regardé tout ce qui s'était fait dans la littérature scientifique et on voit que la vaste majorité des cas, on a un effet positif sur le rendement. Et ça, pour moi, ça illustre le fait que ce n'est pas forcément un service qui est favorisé par l'association. Alors quand on creuse, on regarde est-ce que les composés volatiles sont plus importants ou pas. Mais ce n'est pas forcément mettre un légume sous un arbre, ce n'est pas forcément un substitut à mon produit phyto. C'est quelque chose qui va avoir une portée beaucoup plus systémique, qui va jouer sur plein de dimensions en parallèle, pas beaucoup sur chacune des dimensions, mais le fait de jouer sur plein de dimensions en parallèle fait qu'au final, il y a des effets qui se retrouvent sur le rendement. Et on n'arrive pas forcément à savoir pourquoi et à mettre le doigt sur c'est parce qu'il y a la régulation de telle bestiole. C'est souvent un effet qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus systémique. Donc je trouve ça très intéressant d'illustrer ça comme ça. Merci Rodolphe. En effet, sur la ferme de la Durette, pour ceux qui connaissent, on est plus dans une approche à l'échelle du système où on évalue la performance du système dans sa globalité sans chercher à comprendre exactement si c'est les quatre araignées au mètre carré qui contribuent au résultat. Voilà, on est sur des indicateurs plus intégratifs d'IFT, de nombre de traitements, de rendements commercialisables, etc. Pour voir le verger maraîcher en conditions méditerranéennes, qu'est-ce qui permet. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Bonjour, merci pour votre présentation. Mélanie du Master IEV à Avignon. Ma question, c'est, je ne sais pas si vous avez pu un peu évaluer quels prédateurs étaient sur les cultures. Est-ce que les mêmes étaient sur les cultures légumières et fruitières ? Alors, là, dans le cadre de ce projet-là, on n'a pas refait de gros inventaires de biodiversité. On a fait quelques suivis par des pièges photographiques, notamment. Donc après, on a des prédateurs ou en tout cas des régulateurs ou parties prenantes assez omniprésentes qui sont les fourmis qui, elles, vont pouvoir naviguer mais qui posent aussi d'autres soucis, notamment par rapport aux pucerons. Mais globalement, en fait, on a globalement dans les vergers maraîchers comme dans les vergers classiques un problème d'indépendance des strates. C'est-à-dire qu'on a du mal à faire passer la biodiversité qui se trouve, par exemple, dans la strate herbacée ou dans des légumes à de la biodiversité qui va monter dans les arbres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile. On a aussi des essais sur des plans de couvre-sol, même au pied des arbres qui favorisent énormément la biodiversité. Mais en fait, ce sont des niches écologiques qui, pour beaucoup d'espèces, sont vraiment différentes. Et donc, on a quand même souvent un problème avec des pratiques au sol à les faire traduire dans la partie arborée. Encore quelques minutes avant la pause. En prolongement de cette question, je me posais la question à la fin dans ta conclusion où tu pointes un effet différencié entre verger et fruitier sur la régulation par rapport à oeuf, chenille. Est-ce que finalement, dans ce que tu viens de dire, ce n'est pas aussi un effet finalement des stades larvaires, enfin oeufs, et donc des strates peut-être de migration ? Quelles sont les hypothèses au regard de cette conclusion que tu as énoncée que vous formulez peut-être pour d'autres projets, mais pour explorer cette hypothèse d'effets différenciés selon les stades et selon les espèces ? Il y a une hypothèse je pense assez forte qui est le fait que, comme on l'a vu sur la prédation par les oiseaux, les oiseaux, je pense, arrivent bien à utiliser les lignes d'arbres fruitiers comme corridor et à les prospecter et faire de la prédation dans les arbres. Et a priori, peut-être qu'ils vont un peu moins sur les légumes. Donc déjà, l'effet, eux, les oiseaux, comme ils viennent moins du sol, ils sont spécialisés dans la strate arborée. Après, je ne sais pas si on n'est pas qu'on ait beaucoup de ravageurs assez généralistes pour passer des légumes aux fruitiers. Dans notre cas, en tout cas, les plus problématiques sont assez spécialisés des cultures, donc on ne voit pas forcément de mouvements de ravageurs et de régulateurs qui les suivraient entre les deux strates. Il y a peut-être toute la communauté des araignées qu'on connaît très mal, qui sont aussi assez efficaces, assez diversifiées aussi dans les espèces et leur écologie. Il y a des araignées qui sont plus arboricoles, mais on manque encore aussi de recul. Il y a eu quelques travaux. Je regarde Jean-Michel du coin de l'œil, je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots au pied levé. Mais il y a des travaux qui démarrent sur les araignées, sur les chauves-souris. On ne part pas de loin, mais on a encore énormément de références à apporter pour mieux comprendre et mieux installer, sédentariser ces auxiliaires dans les systèmes. Plus de questions ? Contributions ? Merci Alexandre, tout dans le coin. Alexandre Lealper, merci pour votre présentation. Comme souligné précédemment, il n'y a pas forcément de résultats, il n'y a pas forcément de choses qui sont mises en avant sur cette expérience, mais est-ce que dans les vergers maraîchers, à l'échelle du système, il y a des choses qui ressortent de manière globale comme étant positives ou au contraire comme étant critiques, peut-être sur la charge de travail, sur la rentabilité, sur l'impact des corridors écosystémiques éventuellement aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui se distinguent comme étant foncièrement positives ou négatives ? Je vais laisser François répondre principalement à la question, mais c'est vrai qu'au démarrage, ce qui a été vu, François va le dire mieux que moi, mais en termes d'organisation de la production, ce qui est difficile, c'est qu'on est sur, même si c'est un système agroforestier où la production des arbres arrive tôt, il y a quand même un décalage. Les légumes peuvent produire rapidement et être directement intéressants par les producteurs et les fruitiers ont besoin quand même de beaucoup de soins au même moment, mais ils vont arriver en production plus tard, donc c'est vrai que ça, ça peut être une difficulté dans la gestion du travail et du soin à ces deux types de production très différentes. Oui, c'est essentiellement en termes d'organisation du travail, puisque c'est souvent des maraîchers qui sont déjà diversifiés, donc qui sont déjà bien occupés entre mars et octobre, qui se rajoutent de façon en général spontanée, volontaire, ces arbres fruitiers, donc il y a vraiment la volonté de se diversifier, mais aussi d'avoir ces autres services rendus, mais comme on l'a dit, c'est des services qui sont chacun vraiment partiels, et puis effectivement, il y a des contraintes qu'on essaie de gérer et de minimiser, des contraintes de concurrence, des contraintes d'organisation de l'espace, d'ergonomie du travail, et puis de charge mentale, effectivement, parce qu'au mois de mai, quand il faut récolter certains légumes, il y a aussi un éclaircissage à faire sur les pommiers, si on veut avoir des pommes quatre mois plus tard, donc il y a des choix à faire, des arbitrages, est-ce que je mets la priorité sur mes pommes, ou est-ce que je garantis mes légumes là tout de suite, voilà, on est toujours dans des questions de compromis et de choix, non choix dans ces systèmes-là, et c'est pour ça que chaque maraîcher, puisque c'est quand même souvent des systèmes à dominante maraîchère, donc chaque maraîcher fait ses choix, ses priorités en fonction de ses contraintes, en fonction de son marché, donc c'est difficile de répondre sur l'ensemble des vergers maraîchers qu'on commence à connaître, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent systématiquement positives ou systématiquement négatives, c'est un peu plus complexe, mais c'est un peu l'objet du projet SMART qui s'est terminé, qui a permis de faire un peu une cartographie des systèmes, et du projet Almanac qui essaye justement de travailler en réseau avec ses maraîchers pour mettre des focales sur quelques thématiques, quelques sujets qui les intéressent et qu'on va travailler ensemble. C'est vrai que la grosse difficulté méthodologique qu'on a pour mettre en valeur tout ça, c'est que les vergers maraîchers, ce n'est pas quelque chose de monolithique où tout le monde applique la même règle, le même design, donc on a vraiment dans la diversification, une diversité d'applications et de contexte qui rend aussi méthodologiquement au niveau recherche compliqué de mettre en valeur l'atout de la diversification. Ce sera la dernière, je pense. Moi, j'avais juste une question en termes de... Pierre Franck, chercheur à INRAE et à PSH, J'avais juste une question par rapport aux objectifs de cette réunion d'aujourd'hui, sur la diversification. Est-ce que vous avez l'impression que l'association Arbo Maraîchage joue sur la diversification du maraîchage ou pas ? Est-ce qu'il y a plus de diversification ou moins de diversification sur les plantes produites éventuellement dans ces systèmes ou inversement ? C'est souvent des systèmes qui s'adressent à des maraîchers diversifiés qui ont déjà 30 espèces ou plus. Je n'ai pas forcément de suivi précis, mais je connais des maraîchers qui ont préféré, peut-être pour des questions d'organisation collective avec d'autres maraîchers, se spécialiser sur une dizaine d'espèces qui vont faire en quantité plus importante, mais donc une diversité plus réduite pour avoir justement du temps pour gérer aussi. Avant, il avait un atelier volaille qui l'a arrêté, mais pour pouvoir aussi gérer ces fruits qui viennent en complément. Mais sinon, il n'y a pas d'études à ma connaissance qui portent sur l'effet des arbres sur l'augmentation ou la réduction de la diversité en maraîchage. Je pense que c'est les systèmes à plus de 90% du chiffre d'affaires qui est représenté par le maraîchage. Donc c'est quand même essentiellement ces choix qui vont guider le producteur de dire j'ai besoin d'avoir des légumes pendant 12 mois, je peux éventuellement faire l'impasse sur la carotte parce que mon sol est trop compliqué, ça me prend trop de temps pour gérer la carotte, donc je ferai avec des voisins, mais il n'y a pas forcément de lien systématique avec la présence des arbres. Ça serait vraiment une enquête spécifique à faire auprès de ces maraîchers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501